On va accueillir Yannick Moreau. Bonjour, M. Moreau. Oui, bonjour. Je rappelle, député de Vendée, vous faites partie des Républicains, vous rentrez tout juste de Syrie. Vous avez rencontré avec une délégation de députés français, vous étiez cinq. Le président Bachar el-Assad, racontez-nous cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez dit au président syrien ? Simplement, moi, je lui ai demandé comment il voyait l'avenir des chrétiens d'Orient en Syrie parce que les chrétiens sont parmi les Syriens les plus persécutés par les barbares islamistes. Et le président Bachar el-Assad m'a répondu que son inquiétude n'était pas spécialement pour les chrétiens et pour la minorité chrétienne, mais pour l'ensemble du peuple syrien parce que l'État syrien est un État laïque et que jusqu'à présent, toutes les minorités, toutes les croyances étaient respectées, protégées. Mais depuis la guerre religieuse, pour ne pas dire la guerre de civilisation que mènent les barbares islamistes de Daesh et d'Al-Nostra et tous les groupes amis, effectivement, cette laïcité est complètement rompue et on voit bien que des forces extérieures à la Syrie cherchent à faire tomber le régime, cherchent à faire tomber l'État pour installer un chaos islamique qui produirait, selon leur rêve à eux, un nouvel État islamique au Moyen-Orient, la Syrie. Alors attendez, Yannick Moreau, vous êtes en train de nous dire que vous souhaitez le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad alors que la France, officiellement, ne veut surtout pas entendre parler de Bachar el-Assad qui est considéré comme un boucher, qui a tiré sur son propre peuple et qui ne pourrait pas être, qui ne peut pas être en aucun cas la solution au règlement du conflit syrien. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec la doctrine française ? Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous ai dit, c'est qu'un certain nombre d'États du Moyen-Orient souhaitent faire tomber l'État syrien pour installer à la place un État islamique. Et moi, quant à moi, je pense que la France fait fausse route lorsqu'elle veut exclure totalement Bachar el-Assad et l'État syrien de la résolution du conflit. Vous avez en Syrie un État avec des institutions qui sont certes pas les plus démocratiques du monde mais qui a le mérite d'exister et d'éviter le chaos islamique. Et moi, je pense que si on veut vraiment aider la Syrie et le peuple syrien à sortir de ce drame qui est la guerre civile, la guerre de religion, la guerre de civilisation qui a lieu en Syrie, il faut dialoguer avec l'État syrien et avec son chef. D'ailleurs, je note au passage que de plus en plus de responsables politiques viennent à l'idée que notre ennemi, c'est Daesh, notre ennemi, c'est les barbares islamistes, c'est Al Nostra et ce n'est pas l'État syrien. Et que si on veut vaincre Daesh et les barbares islamistes, il va falloir à minima dialoguer avec l'État syrien mais sans doute aussi conclure une alliance prioritaire avec l'armée syrienne pour lutter sur le terrain contre Daesh. Yannick Moreau, vous avez entendu, j'imagine, le président Bachar el-Assad en Syrie qui a dit en gros que la France avait une responsabilité dans ce qui lui était arrivé avec ses attentats de Paris et que la France avait contribué à l'expansion du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que la France, effectivement, a fait une série de mauvais choix et a pris une série de mauvaises décisions concernant l'État syrien en voulant mettre l'État syrien au banc des nations en réalité et en soutenant des rebelles qui, au départ, étaient modérés mais qui, vous savez, les rebelles modérés, se sont évanouis dans la nature et ont laissé la place, cinq ans après, à des groupes islamistes. Moi, ce que j'ai vu en Syrie et à Damas, c'est le groupe Al Nostra dont le ministre des Affaires étrangères disait qu'il faisait du bon boulot il y a encore trois ans en Syrie. J'ai vu le groupe Al Nostra tirer des obus sur le centre de Damas avant l'entrée des enfants à l'école et après la sortie des enfants à l'école pour faire le plus de victimes parmi les enfants et notamment dans la minorité chrétienne. Voilà ce que j'ai vu. Yannick Moreau, député de Vendée, Les Républicains. Deux questions, je vais vous demander des réponses rapides. Je rappelle que vous êtes en direct sur France Bleu l'Océan. D'abord, les frappes françaises hier soir à deux reprises. Les rafales qui sont allées bombarder Raqqa qui est un peu le cœur névralgique de Daesh. Vous soutenez ces frappes françaises ? Bien sûr, mais ce sont des frappes qui sont symboliques. Vous savez, 20 bombes sur la capitale de Daesh en Syrie. C'est une frappe utile et une riposte nécessaire, mais symbolique. Ce que j'observe, c'est que dans toutes les guerres, on ne peut pas gagner une bataille du ciel. La France, avec la coalition internationale, mène un certain nombre de raids depuis un an. Et sur les 300 raids qui ont été lancés, simplement 5 ont touché la Syrie. Évidemment, c'est ce qui explique la phase d'expansion de Daesh. Pendant que la coalition internationale bombarde Daesh du ciel, Daesh a progressé pendant un an. Et depuis un mois que la Russie, couplée avec l'armée syrienne sur le sol, agit, Daesh recule. Donc vous voudriez des troupes françaises au sol, là ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Yann ? Je n'ai pas dit des troupes françaises au sol, mais si on veut vaincre Daesh et les barbaristes qui sont leurs amis, il faudra et une action coordonnée entre le ciel et la terre. Et soit avec l'armée syrienne, soit avec des forces de l'OTAN, peut-être pas des armées occidentales ou françaises, parce que ça pourrait peut-être rajouter au conflit. Mais en tout cas, il faut trouver le moyen de coordonner. Comme les Russes le font aujourd'hui, il faut une seule coalition, avec les Russes, avec les Américains, avec les Français, avec les autres, pour coordonner les moyens militaires terrestres et au sol. C'est le seul moyen de faire reculer et d'éradiquer les barbares islamistes de Daesh et leurs amis d'Al Nostra et les autres groupes armés. Yannick Moreau, député Les Républicains de Vendée. Vous êtes au congrès à Versailles. Alors le congrès, on le rappelle, c'est la réunion exceptionnelle des parlementaires, c'est-à-dire des sénateurs et des députés. Vous êtes député. Vous allez écouter le président Hollande à 16h. Vous le soutenez, le président de la République, même s'il n'est pas de votre camp politique ? Je soutiens le président de la République parce que c'est le chef de l'État. Et je respecte l'unité nationale dès lors qu'elle a pour but d'assurer une meilleure sécurité des Français. Mais je veillerai à ce que cette unité nationale n'ait pas le but de promouvoir tel ou tel gouvernant. Vous savez, ça fait des mois que je dis que notre politique pénale va dans le mur et qu'à force de laxisme et de libérer les gens sans les faire aller en prison lorsqu'ils ont commis des délits, y compris lorsqu'ils ont commis huit délits et qu'ils ne vont pas en prison, ça crée de l'insécurité. Donc là, vous parlez d'un des kamikazes, en effet, qui avait été condamné huit fois et qui n'avait pas fait de prison, comme l'a dit le procureur de Paris. Ça fait des mois que je demande à la France de protéger ses frontières pour éviter l'intrusion d'islamistes parmi le flot des réfugiés. Mais vous savez, depuis des mois, on déplore les conséquences du terrorisme et des vagues migratoires sans réellement s'attaquer aux causes. La priorité des priorités, c'est de s'unir avec des forces au sol et avec une coalition internationale unie pour aller éradiquer les barbares islamistes en Syrie parce que le drame syrien, le drame du peuple syrien et le drame des chrétiens d'Orient nous concernent toutes et tous les attentats de la semaine dernière. Malheureusement, nous l'avons rappelé très durement. Yannick Moron, merci d'avoir réservé vos premiers mots à France Bleu l'Océan. Je rappelle que vous rentrez tout juste de Syrie et que tout à l'heure, vous êtes au congrès de Versailles. Vous êtes l'ancien maire d'Holonne-sur-Mer et vous êtes député Les Républicains de Vendée. Bonne journée, M. Moron. Bonne journée à vous.